Musique Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. Cette semaine au Héros anonymes, on poursuit notre exploration d'organismes qui font la différence au quotidien pour des gens aux prises avec des défis importants. Notre premier invité est le directeur général de non pas un, mais de deux organismes oeuvrant en santé mentale. Car il y a les personnes qui vivent elles-mêmes avec une problématique de santé mentale et il y a leurs proches. Leurs proches qui se posent des questions, qui s'inquiètent, qui veulent aider, qui veulent comprendre et qui se sentent parfois un peu dépassés. Patrice Maccabée sera avec nous pour nous parler du caf-graphe et d'Alpabem. Oui, ça fait beaucoup de lettres et de mots pour décrire des situations très complexes que notre invité sera en mesure de démystifier. En seconde partie, nous recevrons Sylvie Depelteau, directrice générale de la Mosaïque, un important centre d'action bénévole et communautaire. Seulement le mois dernier, de nombreux bénévoles ont aidé à la préparation de 2500 déclarations d'impôts. C'est l'un des très nombreux services offerts par la Mosaïque à des personnes aux prises avec des difficultés financières, des ennuis de santé ou qui vivent de l'isolement. L'un des traits communs de nos deux invités aujourd'hui est l'âge des organisations qu'ils représentent. Pouvez-vous imaginer que ces deux organismes existent depuis près de 40 ans? Est-ce dire que plus ça change, plus c'est pareil? Nous en profiterons certainement pour poser la question à nos invités. Qu'est-ce qui a changé en quatre décennies en matière de soutien aux personnes défavorisées, tout comme du côté de la santé mentale? Alors voilà, c'est le programme des Héros anonymes aujourd'hui. Chantal Doré au micro avec vous. On fait une courte pause et on accueille Patrice Maccabé en studio. Pour notre première partie des Héros anonymes cette semaine, on s'intéresse à la santé mentale. On sait qu'il y a eu bien des enjeux ces dernières années qui ont fait en sorte que c'est un sujet qui est à l'avant-plan. Pourtant, l'alpabème et cafgraphe existent depuis près de 40 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on a ces préoccupations-là, mais heureusement, ces organismes existent pour nous aider qu'on soit soi-même aux prises avec des défis reliés à la santé mentale ou que ce soit nos proches qui vivent cette réalité. Et on accueille le directrice, le directeur. On va continuer simplement. Ça, c'est un autre type d'enjeux dont on parle aussi. On est la radio de l'inclusion. Donc, Patrice Maccabé, il est directeur de ces deux organismes. C'est un beau défi dont il va s'entretenir avec nous. Bonjour, Patrice. Bonjour, Chantal. Donc, la santé mentale, qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans? Écoute, ça a beaucoup évolué. C'est sûr, moi, j'ai 47, fait que je n'étais pas là il y a 40 ans. Donc, sinon, j'avais juste 7 ans. Mais c'est clair que bientôt, après 20 ans à la barre de mes organisations, j'ai vu quand même une belle évolution, au moins dans le... Parce qu'avant, on parlait beaucoup de stigmatisation de santé mentale. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus ouvertement. Puis même, on disait plus maladie mentale. Oui. Bien, nous, à l'époque, c'est sûr que les organismes qui se sont créés dans ces époques-là, on travaillait beaucoup avec les gens qu'on disait qu'ils étaient atteints de maladies mentales ou qu'ils avaient des troubles sévères et persistants, donc des problématiques de santé mentale plus sévères. Aujourd'hui, dans la communauté, je pense qu'on peut reconnaître que d'avoir une détresse qui est relativement passagère de 1 ou 2 ans versus une maladie qui peut durer plus sur le long terme, bien, ça fait partie de la réalité. Puis quand même, il faut accueillir ces gens-là, malgré leurs défis, qui peuvent varier. D'un autre côté, est-ce que ces dernières années, bon, avec la COVID cette année, bon, avec la crise du logement, l'alimentation, les prix qui gagnent du terrain, malheureusement, tout monte, est-ce qu'on constate qu'au niveau de la santé mentale, il y a plus d'enjeux qu'avant? Bien, tu sais, la question, ça fait souvent poser, mais tu sais, si on se repose juste sur les diagnostics ou le nombre d'hospitalisations, il n'y a pas plus de diagnostics de troubles de santé mentale sévères. Il n'y a pas plus d'hospitalisations. Par exemple, à Laval, ça varie entre 3 et 4 000 hospitalisations annuellement. Donc ça, ça n'a pas varié avec la COVID, avant la COVID ou après la COVID. Par contre, au niveau de la détresse, je pense que le sentiment de détresse, de fatigue, d'isolement, je pense qu'on en parle plus. Donc les gens parlent beaucoup d'une fatigue accumulée ou d'accumulation. Donc ça, on le ressent. On le voit dans les demandes aussi. Donc je dirais ça pour cette question-là. À ce moment-là, on est plus dans des détresses passagères ou des détresses reliées à des circonstances atténuantes et non justement dans un diagnostic qui nous accompagne toute notre vie. Bien, c'est quasiment une bonne nouvelle parce qu'à partir du moment où on est plus sensible à notre santé mentale, bien, on prend les moyens plus rapidement pour aller chercher du soutien. Puis pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle malgré que ça peut être un sujet parfois qui peut être quand même lourd. Bien, je disais justement qu'il y a de plus en plus de diagnostics émis plus tôt dans la vie, donc à l'adolescence. Et même, on est sensible à certains signes peut-être de détresse chez des enfants qui pourraient nous amener, nous mettre la puce à l'oreille d'un diagnostic. Bien, ça, c'est clair qu'on le voit dans l'évolution. Avant, les psychiatres avaient beaucoup de difficultés à donner des diagnostics avant 18 ans même. C'était plus rare. Donc, en fait, le diagnostic, c'est pas ça qui est le plus difficile. C'est vraiment la détresse à l'entour de cette problématique-là et surtout le fait de ne pas recevoir des services. Donc, à l'époque, pour recevoir des services, ça prenait pratiquement un diagnostic. Ça n'empêche pas que la personne vit sa détresse, l'entourage et témoins de ça voient son proche, la santé de son proche se détériorer. Puis, souvent, les conséquences de la maladie mentale, c'est pas nécessairement les effets de la maladie mentale, mais c'est le fait qu'on se dissocie de notre travail, de l'école, de notre réseau. Puis là, il y a un isolement. Puis ça, je trouve que les conséquences sont plus graves que la maladie elle-même. Oui. Et on parle de services. Donc, voilà pourquoi vous êtes ici. Vous dirigez deux organismes différents. Donc, un qui est vraiment au cœur des personnes qui vivent la problématique et l'autre en soutien. Donc, je vous laisse présenter celui que vous voulez en premier. En fait, en termes de chapeau, je dirais même quatre organismes parce qu'en fait aussi, on est futur dans un projet qui s'appelle Trouve ta ressource, qui a une gamme de services incroyables aussi. Trouve ta ressource. Ah, c'est tellement pertinent. Qui est justement pour aider les jeunes et les parents. On a un autre, on va avoir bientôt un point de service pour rejoindre la population d'expression anglaise. Donc, c'est que des organismes en soi, c'est juste qu'ils n'ont pas un titre comme le caractéristique et l'alphabet. Mais oui, directeur de deux organismes officiellement depuis trois ans. Ce qui est intéressant par rapport à ce rapprochement-là entre les deux missions, c'est que dans le secteur santé mentale, historiquement, les organismes travaillaient vraiment en silo. Pour être directeur de l'alphabet depuis 18 ans, nous, à Laval, sur les dix organismes en santé mentale, on est vraiment les seuls à offrir du soutien ou à s'attarder à la détresse que l'entourage vit à accompagner une personne avec une maladie mentale. Donc, moi, ça fait 18 ans que je suis là pour les membres de l'entourage. Mais en même temps, si on parle pour les personnes qui vivent la détresse, eux aussi ont leur service. Nous, on a l'opportunité maintenant d'accueillir sur le même toit la famille au complet, autant le parent que son proche. Donc, plus particulièrement pour l'alphabet, c'est assez simple à comprendre. Vous accompagnez une personne qui a une détresse psychologique ou une maladie mentale, ça vous fait vivre l'impuissance, la tristesse, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez seul. Mon équipe est là pour les accueillir, les soutenir, tant sur le plein du zèle ou en groupe. Du côté du CAF, on est dans une perspective de réinsertion sociale et professionnelle, de leur offrir un milieu de vie, notamment pour aussi leur permettre de briser l'isolement, parce que parfois, ces gens-là se retrouvent avec pas de réseau social, la famille, des fois, est un peu plus éloignée, qui n'ont pas de travail, donc qui n'ont pas beaucoup d'occasion de sociabiliser. Donc, nous, on leur offre un milieu de vie pour qu'ils puissent commencer à reconnecter avec la communauté. Oui. Peut-être juste nous démystifier, là, toutes les lettres et les noms, parce que, bon, on se doute, là, qu'Alpabem, c'est un acronyme. Association Laval-Loise. C'est ça. Écoutez, je n'étais pas là il y a 40 ans. On a déjà réfléchi à essayer de trouver un nom porteur. Maintenant, la marque de commerce, si j'utilise ce terme-là, est plus connue. Mais Alpabem, c'est l'Association Lavaloise de parents et amis pour le bien-être mental. Le CAF-GRAF, bien, ça fait référence à Café et Graffiti. À l'époque, quand l'organisme a été créé, c'était vraiment de réunir les gens alentour d'un café. Et il y a aussi une revue, un magazine qui avait été créé, qui existe encore. Puis c'était de permettre aux personnes qui ont une santé mentale d'avoir une voix à l'intérieur de ce magazine-là. Donc, de là, CAF-GRAF, ça vient de là. Et l'Alpabem et l'ACPAM, des rassemblances, des cousins? Oui, bien, l'ACPAM, maintenant, ça s'appelle arborescence. Ah, d'accord. Donc, eux ont choisi d'aller vers un nom. Oui, 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 tout récemment. Donc, c'était l'Association québécoise parents et amis du malade mental. C'est comme on s'exprime. Oui, oui, oui. Puis en fait, des organismes comme l'Alpabem, au Québec, on est presque 50. Donc, dans toutes les régions du Québec, il y a des associations pour les membres de l'entourage. À Laval, nous, on est seuls. À Montréal, il y en a plusieurs. Dans certaines régions, il y a aussi des organismes régionaux. Il y en a d'autres, des fois, que c'est quatre, cinq organisations. Mais on a la même mission. Après ça, par rapport à la gamme de services, le déploiement, les façons de faire diffèrent en fonction des besoins de ces communautés-là. Mais parlons plus, de façon plus élaborée, justement, de vos services. Donc, Alpabem, quel type de services vous pouvez offrir pour l'entourage de la personne? En fait, il faut revenir aux besoins. Quand on est le parent de quelqu'un qui a un problème de santé mentale, la première chose que tu as besoin, c'est d'avoir un espace pour parler de ce que ça te fait vivre. Donc, nous, c'est certain que nos intervenants sont là pour accueillir ces familles-là en individuel. Donc, on fait des rencontres individuelles. Donc, on leur donne un espace pour qu'ils puissent parler de la détresse qu'ils vivent. Donc, ça, c'est le service principal. Puis après ça, à l'entour de cette gamme-là, on va leur offrir aussi l'opportunité d'échanger avec d'autres familles dans les groupes d'entraide où on va les outiller à l'intérieur de plein de programmes de formation pour leur donner des outils pour faire face à certaines situations. Est-ce qu'ils sont regroupés par type d'enjeux de santé mentale? Parce que j'imagine que quelqu'un qui est à train d'un trouble bipolaire, d'un TOC, d'un TPL, schizophrénie, on pourra prendre le temps d'expliquer un petit peu plus davantage ensuite. J'imagine qu'on ne vit pas les mêmes réalités. C'est des réalités différentes par rapport aux effets de la problématique de santé mentale. Par contre, au niveau des besoins des familles, puis moi, les familles, c'est autant les parents, les conjoints et les enfants dont le parent est atteint. Ils vivent similairement la même chose. Donc, nous, c'est sûr que si on regarde les services, les gens vont avoir du soutien individuel. Puis ça, peu importe la problématique, on est là pour les entendre. Ça va être plus quand on va se retrouver dans les formations psychoéducatives, qui sont des groupes qui vont varier de 10 à 18 semaines, où là, on va vraiment s'attarder de façon plus précise aux effets, aux symptômes de certaines problématiques. Puis on va les accompagner à l'intérieur d'un groupe. Et là, ils vont être aussi en relation avec d'autres familles qui vivent les mêmes problématiques. Donc, ils vont pouvoir aussi se partager des petits trucs par rapport, mettons, à un fils, qui a des symptômes qui est réglé à la schizophrénie, tandis que les troubles de personnalité limite, il va y avoir d'autres types d'effets. – Bien, j'imagine que le soutien des autres doit faire la différence, parce que l'information est importante, mais de nos jours, l'information est tellement disponible sur le web ou autre, dans des livres. Mais le fait de le vivre avec d'autres personnes, ça, ça agit vraiment, j'imagine, sur le système nerveux, ça nous calme, j'imagine, ça nous réconforte au moins de se sentir entendus, écoutés, et que d'autres vivent la même réalité. – Bien, tu sais, c'est vraiment l'objectif de la mission, c'est de briser l'isolement. Donc, à partir du moment où les gens, que ce soit dans un groupe d'entraide ou dans une formation, ils voient qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, souvent à cause du tabou rattaché à la maladie mentale, ils n'en parlent pas à leurs collègues de travail, à leurs amis. Donc, le fait de se retrouver avec d'autres, ça vient normaliser ce qu'ils vivent. Des fois, ils réalisent que finalement, hey, c'est pas si pire ce que j'ai vu, moi, quand je regarde quelqu'un d'autre qui vit la même problématique. – Oui, quand on parle, on se console, oui. – Puis, bien, l'idée aussi, c'est que les gens, à l'intérieur de ces groupes-là, éventuellement, ils vont s'échanger leur numéro de téléphone, ils vont se voir à l'extérieur, ils vont se soutenir mutuellement. Puis, donc, ça répond à l'objectif de briser son isolement. – Bien, c'est un peu, on voit sur votre site Internet, justement, on est accompagné vers le besoin qu'on a par j'ai besoin d'aide, je souhaite référer, je désire m'impliquer. Vous avez déjà comme identifié un petit peu les différents types d'activités. Donc, on fait une courte pause, Patrice, et on est à bord ensuite. – À bientôt. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 et leur famille. On a eu l'occasion, Patrice, de voir un peu la manière d'entrer en relation sur votre site Internet avec l'Alpabem, qu'on est quand même bien dirigé. Pour ce qui est des services de CAFGRAF, comment ça s'articule l'offre de services? L'avantage avec le CAFGRAF, c'est que c'est un milieu de vie accueillant. Donc, l'idée étant que le mécanisme pour rentrer dans l'organisme, c'est très, très, très simple. En fait, c'est de reconnaître qu'on a des enjeux de santé mentale et qu'on se sent seul et qu'on a le goût de venir chercher de l'aide à ce moment-là ou du soutien. Par rapport à la gamme de services, moi, ce que j'ai amené comme transformation depuis trois ans, parce que ça fait seulement trois ans que j'étais à la direction, c'est d'arrêter de parler de maladies mentales, mais plus les amener dans ce qui se retrouve dans la communauté. Donc, tous nos services, présentement, c'est vraiment des activités, soit de culinaire, donc faire des repas collectifs, développer, de faire de la cuisine collective. Il y a un volet aussi d'activités physiques où on va prendre des bonnes habitudes au niveau du sport. On expérimente aussi tout ce qui est l'art, l'art-thérapie. Donc, nos activités tournent beaucoup alentour de ce qui est des facteurs de protection pour améliorer sa santé mentale, mais surtout à l'intérieur de ces services-là, les gens rentrent en relation avec d'autres personnes. Ça revient encore avec le même objectif que l'album, même qui est aussi de permettre à ces gens-là de sortir de leur isolement, qui est ce qui a souvent plus d'impact sur leur santé mentale, le fait de se retrouver tout seul. Je comprends par contre que, en tout cas, de ma perception, on semble creuser le volet formation. On s'intéresse à comprendre un petit peu mieux pour les proches. Et du côté des personnes qui le vivent elles-mêmes, c'est plus de déclencher des facteurs de protection, d'être plus dans quelque chose où on expérimente l'amélioration un peu de nos conditions de vie ou une dose de positif. On est moins dans... Parce que quand vous dites, arrêtons de parler de la maladie mentale dans leur cas, c'est d'être moins dans comprendre, d'être plus dans expérimenter quelque chose qui va nous... Bien, c'est clair que si des gens qui viennent dans notre organisme ont besoin de comprendre, d'en savoir un petit peu plus sur leurs problématiques, mes intervenants individuellement, ils vont être capables de prendre ce temps-là. Mais sinon, quand même, il y a d'autres services dans la communauté. Comme on disait tantôt, il y a beaucoup d'informations. Ils ont souvent un travailleur social, un psychologue, un psychiatre dans leur dossier. Donc, nous, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de leur dire encore cette information-là. Mais c'est vraiment le plus-value d'être avec d'autres personnes qui vivent la même chose qu'eux, qui fait notre différence dans notre offre de service. Bien, j'imagine que si vous avez accepté de prendre la direction des deux organismes, c'est que vous aviez une vision, j'imagine, pour harmoniser les deux organismes ou les situer peut-être dans un continuum de services? Bien, c'est clair parce que je n'avais pas besoin d'une deuxième job. Non, c'est ça! Je n'avais pas besoin de deux emplois. Je ne gagne pas deux salaires si les gens se posent la question. Mais c'était vraiment de répondre à la vision que, pour moi, c'était important d'arriver dans la vie des familles plus rapidement. Donc, pour moi, c'était important qu'à partir du moment où les parents voient leurs jeunes à vivre une certaine détresse, qu'ils peuvent aller chercher de l'aide pour eux, mais aussi d'être là avec le jeune pour créer un lien avec lui, pour arriver plus rapidement dans sa vie, pour que les impacts de sa maladie ou sa détresse ne deviennent pas permanents, en fait. Donc, de pouvoir naître déjà les outils très, très, très jeunes. Donc, maintenant, où on s'en va, en fait, c'est qu'on veut regrouper les deux missions sous le même toit. Donc, autant la personne qui a un enjeu de santé mentale que sa famille va pouvoir se présenter à nos bureaux et on va pouvoir accueillir la famille ensemble au lieu de travailler en silo. Est-ce que vous envisagez même une refonte du nom qui combinerait les deux chapeaux? Là, on tombe dans l'administration, mais peut-être qu'on va créer une nouvelle identité visuelle pour que ce soit plus facile pour les gens à Laval. Mais c'est sûr qu'administrativement, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage à fusionner les deux compagnies. Et de toute façon, je pense que les gens vont vous trouver sur Internet davantage par l'enjeu qui les préoccupe que par le nom de l'organisme. Donc, par exemple, mon ado secondaire, je voyais que c'était peut-être un des mots-clés d'essayer d'outiller le jeune qui peut-être arrive au secondaire. Et ça a mené un moment de détresse qui peut être déclencheur peut-être de certains enjeux. En fait, l'avantage avec Laval, ça reste quand même une petite ville avec beaucoup d'organismes. Donc, pour nous, ce qui est important, puis là, quand je dis pour nous, je ne parle pas juste de mes organisations, mais je parle pour mes collègues. Nous, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise porte, en fait. Donc, à partir du moment où on a besoin d'aide, l'important, c'est aller chercher de l'aide, puis vous allez être redirigé vers les bons services, puis il y en a beaucoup, les services, dans notre communauté. Si vous êtes présents, j'imagine aussi en milieu peut-être corporatif, organisationnel, si parfois, on le sait, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, donc ça fait en sorte que peut-être on s'intéresse à des candidatures que dans d'autres contextes, on aurait peut-être moins considérées parce qu'il peut y avoir des peurs. Est-ce que la personne, quel impact, son enjeu de santé mentale va avoir sur son assiduité ou sur son comportement? Est-ce qu'il y a une sensibilisation que vous faites auprès des organisations? Nous, quand on va dans les milieux corporatifs, souvent, c'est pour les outiller dans leur rôle de gestionnaire parce qu'il y a des fois, ils peuvent avoir des employés avec des troubles dépressifs, bipolaires, etc. Donc, on va surtout les amener à être sensibles aux problématiques puis à voir s'il y a des mesures d'adaptation pour leurs propres employés, mais c'est surtout pour leur envoyer le message de prendre soin de la santé mentale de leur équipe, d'amener une perspective plus de bien-être. Donc, on ne va pas nécessairement faire du placement d'employés, mais effectivement, il y a avantage à inclure dans son équipe des gens qui ont un savoir expérientiel. On a ici, sur les zones de Canal M, une émission qui est dédiée aux enjeux de santé mentale, Folie douce, je crois que vous y avez déjà participé. Donc, ici, puisqu'on est peut-être moins familier à toutes ces différentes variations de la santé mentale, peut-être juste nous faire un bref portrait parce qu'on s'entend quelqu'un qui a une dépression, on n'est pas dans la schizophrénie. Et qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qui pourrait être temporaire? Oui, tu sais, moi, maintenant, on parle beaucoup du rétablissement. Donc, on peut avoir une problématique de santé mentale sévère et d'avoir une vie satisfaisante. Donc, on a des gens qui souffrent de schizophrénie. Donc, souvent, à la schizophrénie, on va avoir des gens qui vont avoir des hallucinations. Ils vont entendre des voix. Donc, c'est souvent l'image qu'on fait référence quand on parle à la schizophrénie ou les troubles psychotiques. On a des gens qui sont bien rétablis, qui ont une vie satisfaisante, mais qui entendent encore des voix. Alors, c'est peut-être permanent pour eux, mais ça reste quand même que leur vie est satisfaisante. Au niveau des troubles de personnalité limite, on va avoir des sautes d'humeur beaucoup plus rapides, par exemple, qu'au niveau du trouble bipolaire, où on va avoir des up and down avec des cycles un peu plus éloignés. Donc, ces deux problématiques-là se rassemblent. Et la dépression, on va parler de symptômes plus reliés souvent à la tristesse, l'isolement. Ils pourraient avoir des idées suicidaires. Et l'anxiété, ça va être des gens qui vont développer des mécanismes pour faire des vitements. Donc, si on veut résumer rapidement, mais derrière ça, il y a une grande détresse, il y a de la honte de parler de ça. Et surtout, à la fin, peu importe la problématique et ses symptômes, il reste que je pense qu'on peut tous et toutes être touchés par ces problématiques-là. Donc, voilà. Quand on évoque la dépression, souvent dans l'imagerie populaire, c'est quelque chose qui est circonscrit dans le temps. Mais j'avais lu qu'il y a des gens pour qui le bonheur est peut-être moins facile à aller chercher. Est-ce qu'on pourrait donc faire la différence entre, mettons, un épisode dépressif et quelqu'un qui aurait des symptômes dépressifs en tout temps, ou peut-être pas en tout temps, mais que ça l'accompagne un peu toute sa vie? Y a-t-il une différence? En fait, les symptômes dépressifs, on a tous vécu ça. Que ce soit après un deuil, un échec, avec une séparation. Ce qui est normal, parce qu'on est humain, on vit des émotions. Donc, souvent, la différence, c'est par rapport à savoir si on a une dépression, un trouble dépressif, ça va être dans la persistance dans le temps, puis dans le fait qu'il n'y a pas de changement ou d'amélioration par rapport à ces symptômes-là. Donc, si, par exemple, je vais prendre l'exemple, mon chat meurt. Bon, bien, écoute, je vais être triste, peut-être je vais avoir de la peine, je vais peut-être vouloir m'isoler, je n'aurai pas faim, des trucs comme ça. Mais après, peut-être une semaine ou deux, je vais me réactiver, puis je vais avoir des améliorations. Puis c'est la même chose avec le travail. Des fois, on va dire, bien, c'est quoi la différence entre le burn-out et la dépression. Bien, c'est l'image la plus simple, c'est que quand tu es en burn-out, tu retires du travail, ça va mieux. Quand tu t'en vas en vacances deux semaines, ça te fait du bien, tu es capable de revenir. Quand tu es en dépression, ça va te demander beaucoup, beaucoup d'énergie pour revenir peut-être sur le marché du travail. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que l'image des symptômes dépressifs a changé? Parce qu'avant, on entendait beaucoup le, bien, donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis où il n'y a pas de cœur au ventre. Alors que maintenant, on comprend que c'est une question de neurosciences. Quand on comprend mieux ce qui se passe dans le cerveau, bien, on est moins dans les visions, les jugements. Bien, tu sais, pour faire une image, on parle souvent des fois de la fameuse grippe d'homme, tu sais, comment on est atterré au lit, puis ça nous prend toute notre énergie de sortir du lit. Des fois, ça va durer trois semaines. Ou ceux qui ont eu la COVID longue, là, tu sais, on n'est vraiment pas d'énergie. Bien, c'est un peu la même chose, mais sans une problématique de grippe ou de COVID. Donc, si on veut avoir une image, comment c'est difficile pour eux, des fois, de se mettre en action, puis tu sais, justement, à l'époque, on entendait beaucoup ce message-là, donne-toi un petit coup de pied au derrière. Il faut comprendre que ça leur demande énormément d'énergie. Et effectivement, ça prend parfois de médication, mais aussi du soutien avec un psychologue ou psychosocial. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, on va parler du bonheur, mais bonheur, ça revient aussi au niveau relationnel. Donc, si on est seul, on n'est pas bien entouré, on n'a pas la possibilité d'en parler, bien là, ça ne va pas nécessairement nous aider à nous sentir mieux. Pour les proches, justement, que vous accompagnez, qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un conjoint, de dire, je vais rester ou je n'y reste pas? Grande question, parce qu'effectivement, les impacts de la maladie mentale, qu'on soit le conjoint, le parent ou l'enfant, c'est des effets différents. Je pense que les couples qui décident de rester ensemble à travers les problématiques de santé mentale, à la base, c'est qu'évidemment, il y a de l'amour à l'intérieur de ça, puis ils y voient comme une équipe qui vont s'accompagner là-dedans. Mais effectivement, ça peut arriver des fois dans les enjeux de santé mentale où peut-être que la relation était déjà fragilisée. Puis il faut comprendre que quand on est dans une relation avec des enfants, toute la charge de la famille, des enfants, des repas, du ménage, financièrement, ça peut reposer sur un des seuls conjoints. Puis il ne faut pas oublier que quand on est en dépression majeure, ça se peut que tout ce qui est les relations intimes, la proximité, la personne n'a pas l'énergie non plus pour ça. Il reste que le conjoint qui va bien se retrouve à être le pilier. Puis lui aussi, il a besoin d'avoir de l'affection et tout ça. À un moment donné, peut-être, ça peut être un déclencheur à la séparation. Un numéro de téléphone peut-être à donner pour les proches? Pour les gens, je pense d'appeler au 811, si on voulait retenir un numéro facile. Mais sinon, pour l'alphabet, ça, c'est quand même assez facile d'aller chercher de l'aide. Mais de façon générale, je voudrais dire, appelez au 811, option 2. Sinon, le 2-1, qui est le numéro où on peut retrouver les ennemis du Grand Montréal. Merci beaucoup, Patrice Maccabé, d'avoir été avec nous pour nous parler de comment vous outillez autant la personne que le proche autour des enjeux de santé mentale. Ça a été un plaisir. J'invite nos auditeurs à aller voir l'abondance d'informations qu'il y a sur vos sites Internet. Merci. Merci pour l'invitation. Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré. De retour en studio avec notre deuxième invité. Nous sommes chanceux aujourd'hui. Nos deux invités sont en studio et c'est toujours un bonheur de pouvoir se regarder les yeux dans les yeux. Je comprends qu'en audio, vous nous entendez, mais c'est peut-être une constante. Toutes les personnes qui viennent ici en studio sont toutes de bonnes personnes qui veulent faire la différence. C'est ça, je pense, qui est comme le trait commun de tous nos héros anonymes. Et celle que je vous présente aujourd'hui est la directrice générale du Centre d'action bénévole et communautaire La Mosaïque, Sylvie Despelleteaux. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Chantal. Premièrement, quelle est la différence entre un centre d'action bénévole et communautaire versus tout autre au SBL? Parce qu'on va parler des différents services que vous offrez. On a eu des organismes à cette antenne qui ne se décrivaient pas comme un centre d'action bénévole et communautaire. Donc, elle est où, la nuance? La grande différence, c'est qu'un centre d'action bénévole et communautaire, sa ressource première, ce sont les bénévoles. Exemple, à la Mosaïque, c'est 230 bénévoles qui oeuvrent avec lesquels on peut offrir les différents services. Alors que vous avez souvent des OBNL qui, eux, vont avoir, par exemple, plus de personnel qui vont avoir un peu de bénévoles. Mais c'est vraiment, nous, le moteur, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est le bénévole chez nous. Et vous êtes plusieurs centres d'action bénévole et communautaire à travers le Québec? Absolument. On fait partie, pour plusieurs d'entre nous, de la Fédération des centres d'action bénévole. Et cette fédération-là a plus d'une centaine de centres d'action bénévole partout à travers la province, que ce soit la Côte-Nord, Gatineau, le Saguenay. On est vraiment un peu partout. Juste en Montérégie, vous pouvez compter 29 centres d'action bénévole. Ah oui, 29? Alors, on fait d'ailleurs... Oui. Donc, quelqu'un qui veut faire du bénévolat pourrait cogner à plein de portes selon les intérêts qu'il veut. Mais j'imagine qu'en se pointant ou en s'adressant à un centre d'action bénévole et communautaire, vous avez une expertise d'encadrement des bénévoles. Exactement. Et vous avez, entre autres, le je-bénévole.ca, qui est une plateforme sur laquelle vous avez de l'action bénévole. Quelqu'un qui recherche peut le faire à ce moment-là selon l'endroit où il demeure et de se faire orienter. Un centre d'action bénévole aussi va avoir des bénévoles dans son propre centre, mais aussi en offrir aux autres organismes qui en font la demande. Ah, d'accord. Alors, à ce moment-là, d'où tout l'entraînement, d'où tout le filtrage qui est fait aussi par le centre, que ce soit de référence, des antécédents judiciaires, pour être justement en mesure d'avoir un bénévolat bien encadré et de trouver, je dis toujours, l'action bénévole, c'est comme un grand buffet. Il faut y trouver la chose qui nous allume et c'est ça qui fait que les bénévoles vont rester d'une année à l'autre aussi. Donc, d'une certaine manière, vous avez certains bénévoles qui seront associés à la mosaïque et d'autres qui vont être envoyés dans d'autres types d'organisations? Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui fait la différence pour la mosaïque ou ailleurs? C'est le type de compétence, peut-être? Non, mais dans le fond, c'est le profil que les gens recherchent. Exemple, vous aviez souvent, c'est la Société canadienne du cancer, va faire sa vente de jonquilles. Ils vont demander des bénévoles pour la vente. ils vont avoir besoin d'un surplus de bénévoles pour une activité ponctuelle. Que ça soit, exemple, une marche qui est organisée par un, je pense, au vélo qui est à Montréal. Alors, à ce moment-là, ils vont ouvrir les portes et souvent, les centres d'action bénévoles vont justement pouvoir donner des bénévoles qui vont faire appel à nous pour ce type d'action bénévoles. Donc, du bénévolat peut-être un peu plus ponctuel en fonction de certains événements. Alors que d'autres vont s'engager avec vous auprès d'autres d'une manière peut-être plus récurrente. Exactement. Et il y a des, je disais, d'entrée de jeu qu'on vient de terminer la saison des impôts. J'ai dit le chiffre de 2500 déclarations d'impôts. Et c'est plus. Parce que nous, notre rapport d'activité que l'on fait, nous, on est sur une année financière qui est au 31 mars et on est à compléter le tout. Alors, cette année, c'est 4000 déclarations de revenus qui ont été faits pour un total de plusieurs bénéficiaires. Et souvent, les gens ont plus d'une année à faire au niveau des impôts. Alors, souvent, dans la, moi, j'appelle ça la saison touristique de l'impôt, mars-avril, on fait l'année en cours et par la suite, là, on va aller faire. Plusieurs personnes n'ont pas, par exemple, l'été, se rendent compte qu'ils n'ont pas les allocations familiales pour les enfants. Et la raison première, c'est que les impôts n'ont pas été complétés. Alors, à ce moment-là, on va faire une année, deux années, trois années, ça peut aller jusqu'à dix ans d'arrière-âge. Wow! Donc, en le disant à mi-mot, une personne qui n'a pas fait son rapport d'impôt depuis dix ans, on pressent qu'il y a peut-être des difficultés plus larges que de ne pas avoir fait son rapport d'impôt. Exactement. Et c'est se priver de plein de ressources financières. Je pense à TPS, TVQ, je pense entre autres d'une personne âgée au niveau de son logement. alors à ce moment-là, elle va se priver de... Souvent, les gens ont peur de faire leur déclaration de revenu en se disant, mon Dieu, le gouvernement venait me chercher de l'argent, mais évidemment, ce sont des déclarations simples, donc des gens à faible revenu. Et souvent, c'est le gouvernement qui leur doit des sous. Mais ça me fait... Ça me rend triste, Sylvie, quand j'entends ça, parce que c'est vraiment... il y a un manque de littératie financière profonde d'avoir cette peur-là et de réaliser qu'on se prive de revenus qu'on n'a pas parce qu'on craint d'être imposé alors qu'on est tellement à faible revenu que finalement, on va en retirer. Et c'est d'avoir tous ces papiers en ordre. Quand notre vie est en désordre, d'avoir ces papiers en ordre, c'est quelque chose qui est très difficile. Vous parliez de sens mental avec mon prédécesseur. Ce n'est pas des problématiques nécessairement santé mentale, mais certaines des personnes qui ont fait les déclarations sont des gens qui ont ces problématiques-là aussi. Alors, la réorganisation de toute une vie, ce n'est pas évident pour ces gens-là. Et de quelle manière ils aboutissent chez vous, justement, qu'ils en viennent à se dire « Bon, je dois faire quelque chose là. » Avec... Bon, on va rester sur la question financière des rapports d'impôts, mais on va élargir. De dire il y a peut-être des... C'est quelqu'un qui leur dit « Tu as peut-être droit à des allocations que tu ne sais pas. » Comment le déclencheur se fait? Puisque la Mosaïque a plusieurs services, alors on a une trentaine de services et activités à l'intérieur du centre. On a, nous, depuis plusieurs années, une intervenante psychosociale, donc quelqu'un qui va recevoir les gens, qui va prendre le temps de les écouter. Souvent, les gens rentrent par la porte de « Je n'ai pas de nourriture » ponctuellement. Et là, on va faire une analyse, et on va regarder avec eux. Et à l'intérieur de ce processus-là, évidemment, la déclaration de revenus, à savoir s'ils ont tous les sous nécessaires, ça passe par ça. Souvent aussi, ce sont des intervenantes du milieu, d'autres organismes communautaires qui sont, exemple, en santé mentale, qui vont avoir des gens qui sont là. Les gens d'itinérance font aussi leur déclaration de revenus. Souvent, il y a des espèces de boîtes aux lettres qui existent à travers certaines organisations. et ça permet justement d'avoir tout ce beau-là. Et de bouche à oreille. C'est sûr que quand une organisation comme la nôtre existe depuis 39 ans, et nous, on est fait à l'année longue des déclarations de revenus, ce qui n'est pas toujours la majorité des organisations, pas seulement juste des centres d'action bénévoles, mais des organismes aussi spécialisés qui font des déclarations de revenus. Donc, je comprends qu'il y a d'abord, on entre à la Mosaïque par des services de dépannage. Pas toujours. OK. Pas toujours. La porte est grande chez nous. Ça peut être quelqu'un qui vient à notre friperie, alors qu'il va venir magasiner. Comme je disais à votre recherchiste, nous, à la Mosaïque, on a acheté une église il y a 20 ans de cela. Wow. Alors, c'est 14 000 pieds carrés de surface dont, je vous dirais, le 2 tiers est consacré à notre friperie. Alors, vous avez des gens qui viennent acheter. Évidemment, quand notre intervenante les rencontre, c'est du dépannage vestimentaire, donc on donne les choses aux gens. Et ensuite, ça fait partie de notre autofinancement. Notre friperie, pour nous, a une large part qui contribue à nous aider financièrement. J'avais lu quand même un bon 35 % de votre financement. Et oui, exactement. Alors, on est, nous, à 66 % d'autofinancement dans notre centre. Et la friperie, justement, a une large part là. Donc, c'est un geste écologique, c'est un geste d'entraide. Parce qu'en achetant chez nous, bien, vous aidez différentes personnes qui nous permettent justement de pouvoir aider avec les différents services. Donc, on invite les gens à aller à la friperie. Vous avez des objets aussi? Absolument. Alors, de quoi garnir une maison, de quoi garnir votre librairie de casse-tête, de livres, etc. Alors, ça permet là, justement. Et quand on fait aussi du dépannage, on en fait pour différents types. Entre autres, ce qu'on a fait beaucoup, nous, on aide les nouveaux-nés. Alors, il y a trois ans, on avait 17 bébés qu'on a aidés. L'année dernière, 45. Et cette année, 70. et 10. Oh là 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 là! On parlait de bouche à oreille, mais est-ce qu'il y a plus de, comment je dirais, de familles qui ont des enfants dans des conditions plus difficiles? Absolument. C'est sûr que l'immigration flugurante qu'on a eue dans les dernières années et l'année précédente fait que les mamans qui nous arrivent ne sont pas dans les conditions optimales pour avoir un enfant. Ça a été difficile pour eux. Et quand je dis de l'aide, je parle de la bassinette, je parle du siège de voiture, des vêtements, des produits d'hygiène, les couches, les vêtements pour le bébé. Et c'est sûr qu'on demande aux gens de venir nous porter. Souvent, des fois, on tarde à se départir de certaines choses de nos plus jeunes. À ce moment-là, de venir les offrir un organisme comme le nôtre. Nous, quand on aide 70 enfants l'année dernière, sur les 70, on a pu donner des bassinettes à 38 d'entre eux. Alors, on essaie d'en donner le plus possible selon les moyens financiers et les donations qui nous sont faites. On dit que des fois, on tarde à s'en défaire. Ma soeur a encore sa chaise hôte de ses enfants en souhaitant qu'un jour, ses petits-enfants s'y assoient. en même temps, il y a l'évolution entre autres des sièges d'auto où il y a des consignes de sécurité. Donc, peut-être que ça vaut la peine quand même de se renseigner ou de réaliser que c'est le temps peut-être de les donner, non pas de les conserver alors que la réglementation pourrait changer. Exactement. Si vous avez un siège de voiture, il va être bon pendant 10 ans avec la date qui est inscrite sur votre siège. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas le garder trop longtemps parce que c'est dans un musée qu'il va se ramasser. Sylvie, je vous propose de faire une courte pause et on va continuer à explorer les différents services de la mosaïque. Excellent. Sous-titrage ST' 501 De retour en studio pour notre dernier bloc de l'émission Les héros anonymes avec Sylvie Despelleteaux, directrice générale de la mosaïque, centre d'action bénévole et communautaire qui offre plus d'une trentaine de différents services. Donc, on a commencé à les énumérer. Sylvie, il y a plusieurs services aussi qui sont propres, peut-être vraiment à l'objectif de briser l'isolement. Absolument. Alors, vous avez entre autres chez les personnes âgées, on a ce que nous, on appelle le labo famille. Alors, on va chercher à tous les deux semaines les personnes à leur domicile ou celles qui peuvent le faire avec leur voiture parce qu'il y a quand même des gens qui sont très autonomes. On les amène manger au restaurant. Alors, au lieu d'avoir, nous, le principe d'une popote roulante qu'on a sur le territoire pour ne pas dédoubler les services, on a fait ce choix-là parce que quand on a la popote roulante, bien oui, on a un bon repas qui nous est servi. Il reste qu'on est toute seule à la maison pour le manger. Quand on est en bonne compagnie... C'est ce réseau d'entraide sociale-là qu'on a besoin. Et voilà. Oui. Et voilà. Quand on est en bonne compagnie, on ne s'aperçoit pas qu'on a mangé tout notre plat et c'est ce réseau d'entraide sociale-là. Tantôt, vous me parliez des interactions, comment les gens font. Bien, justement, peut-être que là, à la boue famille, on va entendre parler qu'elle a ses impôts à faire, qu'on les fait à la mosaïque, qu'on a besoin, exemple, d'un transport médical, alors de l'accompagnement de transport, ce sont des choses qui sont faites aussi à la mosaïque. Alors, ça permet justement d'aller chercher la personne à son domicile et de l'accompagner dans le réseau de la santé. Donc, à des rendez-vous médicaux? Absolument. Absolument. Donc, on est à la fois dans le transport, mais dans l'accompagnement. C'est pas simplement que faire le taxi. Absolument. Vous avez tout combri. L'accompagnement à transport, c'est vraiment le sentiment de ne pas être laissé par soi-même. Juste d'arriver à l'hôpital, exemple, on est à Montréal, on va au CHUM, on ne sait plus par quelle porte est entrée, alors d'avoir un guide qui nous aide et qui va attendre dans la salle d'attente un moment d'angoisse avant d'aller voir son docteur. Déjà, on vit une certaine anxiété de ne pas trop savoir et qu'il n'y a personne qui nous attend ou j'imagine peut-être pour des personnes qui peuvent avoir certains enjeux cognitifs de ne pas être capables de retenir l'information qui a été dite par le docteur. Exactement. C'est sûr que quand on est dans la salle avec le docteur, ce n'est pas la place du bénévole. Il y a tout le dossier de la confidentialité qui est là. Par contre, ça permet d'avoir quelqu'un qui serait de la famille, qui serait là et qui n'aurait pas de voiture. Il y a cette possibilité là aussi. Mais c'est tout le réseau social qui se fait entre les gens. Si je reprends avec la beau-famille, souvent, les gens restent dans la même résidence de personnes âgées et ils s'aperçoivent dans le corridor mais ils ne se parlent pas. Alors, ça brise un peu cet effet-là quand on est à la beau-famille parce que les bénévoles vont justement faire de l'interaction entre tous ces gens-là et dire, « Ah, Mme Hintel, je pense qu'elle reste à la même place que vous. » Et là, c'est là, par la suite, qu'ils vont dire, « Ah, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui vit dans leur logement, qu'ils vont pouvoir bénéficier des activités qui sont faites dans leur résidence propre. J'ai quelqu'un qui m'accompagne pour aller. » À ce moment-là, c'est moins gênant. Puis là, c'est tout le réseau social, l'alimentation, santé mentale, santé physique qu'on peut voir les bienfaits. Puis ce sont des vases communicants aussi. On voit de plus en plus à quel point, et on le dit haut et fort, à quel point une bonne santé sociale contribue à notre santé physique. Absolument. C'est pour ça aussi que l'action bénévole, c'est de la santé à 100 %. De donner, redonner, jouer un rôle utile, être vraiment présent. Absolument. On parle aussi d'autres activités, clubs de marche, cuisines collectives. Exactement. Les cuisines collectives, on en faisait jadis. Présentement, c'est plus un atelier de cuisine que nous avons. Des bénévoles qui, le vendredi matin, vont faire de la nourriture qui, elle, va être congelée et donner pour nos dépannages alimentaires. Quant au club de marche, qui s'appelle le temps d'une marche, c'est une activité qu'on a commencé l'an dernier, qu'on fait à l'intérieur du quartier où on vit présentement et qu'il y a une partie historique aussi en même temps pour justement, et c'est un bon moyen pour nous de recruter des bénévoles. Parce que souvent, certains de nos bénévoles, les bénéficiaires viennent marcher et puis là, c'est le bouche à oreille sur les services en même temps que la marche se fait. Bien, on parlait d'historique. Sylvie, ça fait 27 ans que vous êtes à la Mosaïque, dont 10 ans, je crois, à la direction. C'est ma septième année à la direction générale. Septième année à la direction. Comment, c'est une question que je posais d'entrée de jeu en ouverture de l'émission, comment ça a évolué depuis presque trois décennies, ce dont vous avez été témoin comme évolution d'une organisation qui était locataire dans une place de 5 000 pieds carrés à devenir 18 ans plus tard propriétaire de la première église de 16e Saint-Jean-Longuay et être en vente. C'est une belle réalisation. Et c'est une réalisation encore plus extraordinaire dans le sens où est-ce qu'on avait à cette époque-là une subvention en prévention de l'itinérance et notre fondation La Mosaïque. Alors, 400 000 de subventions, 600 000 fournies par notre fondation. Et on a été propriétaire sans hypothèque au jour 1 de l'acquisition. Alors, c'est un exploit il y a 20 ans. Je peux juste imaginer maintenant qu'est-ce que ça aurait coûté. Et ça a permis, justement, à La Mosaïque de développer ses ailes, de pouvoir avoir plus de bénévoles, de pouvoir avoir plus de services intégrés, d'augmenter son nombre aussi d'employés parce qu'évidemment, qui parle de bénévolat parle aussi d'encadrement. Et pour ça, ça prend du personnel qualifié pour le faire. Est-ce que, dans cette transaction-là qui était quand même complexe, aviez-vous justement eu de l'aide de bénévoles un peu au niveau fiscalité, immobilier et autres? Je vous dirais des gens compétents du conseil d'administration de l'époque, des gens aguerris, des gens qui étaient très bons en négociation. Aussi, un bénévole exceptionnel qui, à ce moment-là, la direction générale était celle de Donnay Laving. Moi, j'étais employée à la Mosaïque et un bénévole qui a pris charge de tout le dossier de la construction, de voir à chacune des journées pour être certain que les choses se passaient de la bonne façon, qu'on ne dépassait pas les coûts de construction non plus. Alors, de mars jusqu'à septembre, il a surveillé ce chantier-là pour arriver à terme pour qu'on puisse emménager en 2023, en septembre. Et dans cette église qui est maintenant reconvertie, on le disait, la friperie occupe une large part du pied carré. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut justement juste arriver, prendre un café, parler avec des gens ou c'est sur rendez-vous? Non, on n'a pas de place malheureusement pour prendre un café. C'est sûr qu'on a bureaux, etc., qui sont là. La friperie, elle, c'est vraiment plus la partie commerciale qui est là. Par contre, c'est à l'intérieur des services qui sont offerts à l'extérieur. On parlait de la beau-famille, entre autres, la marche, etc. Là, c'est des lieux un peu plus sociaux pour les gens. Vous avez quand même peut-être la visite de différents organismes, par exemple, le bonhomme à lunettes? Oui, absolument. Il fait partie de nos services à tous les lundis, mais il est là toute la journée. Alors, c'est un opticien d'ordonnance, c'est avec Philippe Rochette qui est venu d'ailleurs sur la Rive-Sud. On a été le premier organisateur à l'accueillir et par le suite, ça l'a fait des petits un peu partout. Alors, c'est une belle façon de contribuer. Nous, on offre les locaux à Philippe et à ce moment-là, ça lui permet justement de voir les différentes personnes. On prend ses rendez-vous, aussi les bénévoles font ça pour lui. Alors, c'est un bel échange qu'on a ensemble. Oui, on a eu l'occasion d'accueillir un autre organisme où Bonhomme à lunettes est aussi présent. Donc, c'est une façon justement d'avoir accès à des montures à prix beaucoup plus raisonnables et c'est une dépense qui peut monter vite. Absolument, absolument. Il y a un projet qui s'appelle Nourris ton cœur. qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous, on appelle la transformation sociale. Il faut montrer aux gens les façons différentes de quand on sollicite des denrées alimentaires, que ce soit à Noël, moi, je dis toujours qu'on mange toute l'année et pas seulement à Noël. Alors, ces denrées alimentaires-là qu'on a doivent avoir des dates de péremption. Alors, les gens souvent nous donnent des fois à l'occasion des choses qui sont périmées. Et Nourris ton cœur est un dessin qui a été fait par Alex Sennel Ado-Lachance, qui est un étudiant que j'ai eu d'ailleurs durant plusieurs étés et qui a fait ce dessin animé-là pour montrer aux gens l'importance de donner les bonnes choses, que de donner, exemple, des condiments, que ce soit du ketchup, etc., que ce soit des choses à quoi donner, quoi ne pas donner, qu'une carte cadeau se donne bien, quoi de plus facile pour la personne d'aller acheter quelque chose qui a vraiment le goût de manger aussi. Il y a quelque chose de valorisant aussi que de recevoir l'aliment versus avoir la possibilité. J'imagine, ça nous structure davantage d'avoir une carte cadeau. On peut voir ça où, ce projet? Alors, il est sur le YouTube et il est aussi sur notre site Internet au www.lamozaïque.org. Vous avez raison qu'on entend souvent, les gens sont portés à donner des données périssables dans le temps de Noël, à guignoler. Il y a des bacs dans à peu près toutes les organisations où l'on peut déposer. Même les épiceries aussi font un petit coin, mais le reste de l'année aussi, comment on y arrive? C'est sûr que quand Noël arrive, toute la partie de l'automne, nous, pour nourrir les gens, ça nous prend entre 5 et 6 000 d'enrées alimentaires pour faire une année complète. Les écoles, les entreprises vont nous aider. Et souvent, d'autres collègues sont faits aussi à d'autres moments de l'année. Quand on voit qu'on a une panne de certains, exemple, des protéinés, etc., on va faire appel aussi à nos bénévoles, on va faire appel à des entreprises à d'autres moments que le moment de l'automne. Et est-ce que ça vient de Moisson-Rive-Sud? Moisson-Rive-Sud, c'est une autre partie de la nourriture. Nous, on fait ce qu'on appelle la distribution alimentaire. Donc, ce sont des gens qui ont été vus par notre intervenant psychosocial en dépannage ponctuel et que là, on voit que le dépannage qui est là ne sera pas suffisant à résorber la problématique dans laquelle ils sont. C'est le symptôme, la partie de la nourriture. Oui, c'est ça. Le logement, je vous en parlerai tantôt, mais c'est ça, c'est vraiment la problématique majeure. Et là, c'est d'avoir la nourriture de moisson à chacune des semaines qui est distribuée par nos bénémoles, une quinzaine de bénévoles qui forment cette équipe-là et qui va permettre justement d'alléger les dépenses d'épicerie pour aider le budget. On va en parler maintenant, Sylvie, parce que le temps passe rapidement du logement. C'est le coût numéro un de se loger et là, on sait, on connaît la condition en ce moment. Quel impact ça a sur vous, la crise du logement? C'est incroyable. Quand notre intervenant psychosocial fait l'évaluation budgétaire avec les gens et que là, on regarde combien d'argent sont consacrés pour le logement, 50, 60 %, 70 %. On parle de gens faibles revenus. Alors, les logements, c'est incroyable. De un, dans l'état dans lequel les gens sont aussi dans certains de leurs logements, la salubrité... Qui cause des ennuis de santé. Exactement. Des propriétaires qui n'ont pas toujours les meilleures intentions du monde non plus. Oui. Oui, donc, vous avez une cause essentielle et fondamentale. Comment on peut vous aider? Alors, nous aider, c'est venir magasiner à notre friperie, nous apporter vos vêtements, nous apporter les choses de votre maison. C'est contribuer à notre fondation par leurs activités de financement qu'on a, entre autres, la prochaine pour nous et le 23 mai prochain, ce qu'on appelle le Voix et Vin du monde, qu'on avait l'habitude de faire à la belle chapelle historique du Mont-Pasteur et qui malheureusement a passé au feu l'année dernière, une semaine tout juste après notre événement. Alors, cette année, on est au Parc Jean-Drapeau avec la Toundra. Alors, c'est le 23 mai et c'est avec Geneviève Leclerc que ça va se passer et cet automne, nous serons au 10-30 à la salle de la salle l'étoile, pardon, et c'est avec Christian-Marc Gendron que ça va se faire le 5 novembre prochain. Parfait. Donc, c'est des façons de vous aider par des événements, de fréquenter la friperie, de venir aussi en donner. Rappelez-nous, vous êtes à quel endroit? Alors, on est 1650 Avenue de l'Église à Longueuil. Alors, vous allez voir, c'est une ancienne église et nous aider aussi, c'est venir faire de l'action bénévole, de venir donner de son temps. Bien, voyez-vous, ça tombe bien ce week-end, j'étais à faire le ménage des vêtements de saison, donc je penserais à préparer un sac pour la mosaïque et j'invite tous nos auditeurs en Montérégie à faire la même chose. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Sylvie Despelleteaux. En terminant, je veux juste rendre hommage, vous avez gagné, je crois, une médaille de l'Assemblée nationale. il y a déjà deux ans à l'heure de mon 25e au monoré de cette belle médaille-là. Bien, voyez-vous, ce sont les héros anonymes qu'on aime avoir à notre micro au fil du temps. Merci à notre recherchiste Catherine Bourderon qui nous aide à décocher, à trouver toutes ces perles d'engagement social. Mathieu, Tessier, Henri G, qui fait en sorte de leur donner une voix. Jean-Sébastien, La Liberté, qui est notre chef Diffusion Technique. Je m'appelle Chantal Doré, j'ai la chance de recevoir tous ces héros anonymes et je souhaite rappeler que nous sommes présents sur les plateformes de balado-diffusion, Spotify, Apple, sur YouTube également. Bonjour à nos auditeurs de CKVL, canalem.vuesetvoix.com. Je vous souhaite ce week-end, tiens, de faire un grand ménage et de préparer des sacs avec des vêtements et des objets pour tous les centres d'action bénévole et vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire la différence dans la vie d'autres gens? Soyez à l'écoute, réécoutez nos épisodes, vous allez voir, il y a tout plein d'organismes qui ont besoin de votre vitalité, de votre grand cœur et de vos idées. Merci, on se dit à la semaine prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio